Technologie méconnue du grand public, la blockchain pourrait pourtant devenir un outil essentiel à la mise en place d'une démocratie participative et ainsi remettre en place un engagement citoyen. Créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, la première blockchain apparaît avec le système des bitcoins. Cette monnaie cryptée est virtuelle qui est une sorte de révolution dans le système bancaire. Pour être plus clair, c'est une base de données qui contient toutes les informations publiques ou privées échangées entre ses utilisateurs. Elle fonctionne avec des monnaies programmables comme le bitcoin ou des jetons virtuels. Intégrer la blockchain à un système de vote en ligne permettait donc de rendre plus accessible le retour aux urnes de la population. Plusieurs essais ont été mis en place en Angleterre, aux Pays-Bas ou encore en Estonie. Cependant, la principale problématique qui demeure est le danger d'attaques sur le système et ainsi qu'un risque sur la confidentialité des données échangées. La démocratie participative pourrait trouver des bénéfices dans le vote en ligne et ainsi permettrait de faciliter une réappropriation de la politique par le peuple. L'abstention y serait moins compréhensible et pourrait remettre en cause la légitimité du pouvoir en place ou élu. Cependant, les solutions sont en cours de réflexion. La startup Ledger a pour objectif de régler les failles de sécurité inhérentes à ce type de projet. On retrouve aussi Stratoon qui veut augmenter les capacités en termes de vitesse de transaction. Et alors qui sait, peut-être que d'ici quelques années, le vente en ligne se sera démocratisé et les populations seront plus égoûtées. Sous-titrage Société Radio-Canada